bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne l'alchimie d'éveil aujourd'hui avec abel thérapeute en développement personnel et thérapeute en alimentation vivante donc si vous venez pour la première fois bienvenue sur notre chaîne alchimie d'éveil alors aujourd'hui une courte vidéo pour on va dire c'est plutôt une vidéo d'encouragement alors c'est vrai que on a vu par rapport aux nombreux appels qu'on a reçu il ya plusieurs personnes qui hésitent encore aujourd'hui à voilà on va dire devenir thérapeute alimentation vivante elle hésite à se lancer dans cette magnifique et belle on va dire activité si on peut appeler ça comme ça pour pouvoir prendre soin des autres avec l'alimentation vivante mais hésite pour on va dire les raisons principales surtout c'est parce que elles ont entendu des choses elles ont vu des choses elles ont lu des choses voilà sur la formation qui avait pas assez de contenu qu'elle était trop chère etc etc ce qui se passe aujourd'hui c'est que beaucoup de personnes parmi vous pose la question à leurs proches autour d'eux et essayer d'apprendre la température pour savoir si oui ou non cette formation est bonne pour eux parfois on demande au chéri parfois on demande à la chérie voilà qu'est ce que tu penses de la formation alimentation vivante est ce que tu penses que c'est une bonne chose la personne en face ou les personnes en face donnent leur avis mais les personnes qui sont en face qui donnent leur avis est ce que elles elles sont conscientes de ce qui se passe à l'intérieur de vous par rapport à cette formation est ce qu'elles sont conscientes est ce qu'elles perçoivent un tout petit peu ce que vous allez pouvoir faire et apporter aux autres en étant thérapeute en alimentation vivante est ce que ces personnes le savent ou pas pour vous donner un point de vue clair on va dire par rapport à votre engagement par rapport à votre votre formation en tant que thérapeute d'alimentation vivante beaucoup de personnes aujourd'hui vient piocher des informations pour savoir si cette formation est bonne ou pas pour eux il est normal que on s'interroge sur telle ou telle situation par rapport au fait de s'engager mais je vais raconter juste une autre expérience à nous je voilà je vais vous parler un petit peu de notre expérience il ya de cela plusieurs années ça fait déjà près de 15 ans aujourd'hui je crois peut-être un peu plus nous avons pris caroline et moi la décision de devenir on va dire crudivore et à cette époque là on s'était rencontré bien avant on était végétalien tous les deux je dis pas végétarien mais végétalien on était végétalien déjà tous les deux et il faut savoir que à cette époque là que ce soit du côté de carolina comme du mien aucune personne dans notre famille aucun membre on va dire de nos de nos de nos familles respectives n'est ou n'était végétalien donc pour eux déjà à la base on était déjà rien que le fait d'être végétalien on était déjà des extraterrestres dans nos propres familles et donc vous imaginez à l'époque quand on a décidé de passer au cru imaginons un instant qu'on ait posé la question aux membres de nos familles en leur demandant à tous sans exception père mère frère cousin voilà grand père ami même si on leur avait posé la question à votre avis juste un seul instant qu'est ce que vous pensez du cru l'alimentation vivante et est ce que vous pensez que ce serait une bonne idée qu'on y aille ou pas quelle aurait été à votre avis leur réaction quelle aurait été à votre avis leur réponse sachant qu'on était déjà végétalien et extraterrestre déjà pour eux pour eux déjà c'était l'extrême déjà le fait des végétaliens à votre avis quelle aurait été leur réponse est ce que vous pensez qu'ils nous auraient encouragé une aurait dit bravo carolina yabel foncez là dedans c'est votre voie passez au cru à votre avis on est clair que aucun d'eux nous aurait poussé là dedans le seul conseil qu'ils nous auraient dit c'est ce que vous êtes sûr de ce que vous faites déjà vous êtes végétalien c'est compliqué passé au tout cru c'est extrême c'est vraiment l'extrême de l'extrême est ce que vous pensez que c'est une bonne chose comment vous allez vivre si vous avez des enfants un jour comment ça va se passer est ce que vous allez pouvoir aller au restaurant etc etc donc c'est clair qu'on ne se serait pas lancé dans le cru si on les avait écouté parce que à 100% il nous aurait dissuadé d'y aller voyez mais on n'a même pas pris le temps de leur poser la question c'est quelque chose qui venait de l'intérieur c'est quelque chose qui nous faisait vibrer le fait de passer au cru oui on a eu des doutes on a présenté déjà on a déjà parlé de ça dans une vidéo oui on a eu des doutes mais ce qu'on a hésité un seul instant non on a mis de doute de côté on a décidé d'y aller parce qu'on s'est dit ça nous appelle ça nous parle ça nous inspire ça nous fait vibrer ça nous voilà ça fait vibrer à l'intérieur nos cellules et on sent quelque chose à l'intérieur de nous et nous sommes allés on a plongé dans l'alimentation est ce que ça a été facile non est ce que ça a été difficile oui par moment mais est ce que c'est du bonheur total ça reste du bonheur total aujourd'hui et nous avons appris nous sommes revenus à notre alimentation originelle nous sommes revenus à notre alimentation on va dire primordiale c'est à dire celle des humains c'est à dire manger cru manger des fruits et des légumes on dirait aujourd'hui nous sommes heureux dans cette alimentation donc imaginez un seul instant si nous n'avions pas été inspiré ou si nous n'avions pas été nous n'avions pas même pas inspiré nous n'avons pas pris la décision d'aller dans le cru et bien vous savez ce qui se passerait aujourd'hui je ne serai pas là devant vous à faire cette vidéo à vous parler d'alimentation vivante nous ne serions même pas en train de faire on va dire caroline et moi ces vidéos et de vous informer nous serions même pas là aujourd'hui à voilà alchimie dv n'existerait même pas en fait en réalité et toutes les personnes que l'on a accompagné avec l'alimentation vivante on n'aurait jamais pu le faire toutes les personnes qui ont été soignées avec nos accompagnements avec nos consultations avec nos conseils même vous qui regardez ces vidéos et qui avez mis des conseils gratuits et pratiques dans vos vies à travers et grâce à ces vidéos ben en fait vous n'aurez même pas eu ces renseignements en tout cas venant de nous vous aurez peut-être été voir quelqu'un d'autre pour avoir ces informations c'est clair il faut de tout pour faire un monde vous aurez certainement trouvé quelqu'un mais ces informations concentré comme nous le faisons aujourd'hui dans un endroit je pense pas que vous les auriez eu de cette manière là et de manière surtout holistique aujourd'hui vous voyez donc il s'agit pas seulement simplement de notre petit de nos petites personnes si on peut dire ça comme ça le fait de passer au cru de notre plaisir d'être crudivant mais ça aurait impliqué beaucoup de choses si on avait écouté les personnes à l'époque les membres de notre famille ou nos amis qui nous auraient peut-être dissuadés d'aller vers le cru parce qu'ils auraient eu peur parce qu'ils auraient trouvé ça extrême parce que pour eux ils auraient eu trouvé ça difficile mais surtout parce qu'ils ne savaient pas comme nous d'ailleurs à l'époque qu'est ce qui était bon ou pas est ce que c'était possible pas mais nous on a fait le choix d'y aller mais vous aujourd'hui contrairement nous vous êtes informés vous aujourd'hui contrairement nous à l'époque vous avez une vision on va dire plus ou moins éclairé de l'alimentation vivante et de ce qu'elle est capable d'apporter parce qu'aujourd'hui si vous êtes là aujourd'hui ça veut dire que vous avez pris eu le temps même de pouvoir vous informer de voir ce que l'alimentation est capable d'apporter de voir la force de l'alimentation vivante sur l'humain de voir la force et l'énergie le pouvoir de l'alimentation vivante sur la maladie sur ce qu'elle est capable de balayer en termes on va dire de maladie et surtout de nous apporter la santé profonde et totale donc vous imaginez un petit peu ce qui se serait passé réellement voilà pas d'alchimie d'éveil pas de consultation pas de conseils aujourd'hui et pas d'information sur le cru voilà vous aurez peut-être été voir quelqu'un d'autre mais ce qui aurait été encore plus comment dirais-je difficile désolé il fait un peu chaud c'est la température et et monte à 30 degrés ici dès le matin c'est c'est incroyable c'est la réunion si on est dans une période un peu un peu voilà chaude très très chaude il fait vraiment chaud toute la journée donc ça j'ai du mal même à parler et articuler donc vous imaginez un petit peu ce qui se serait passé donc comme je le redis je le redis encore il n'y aurait pas eu d'alchimie d'éveil mais pas seulement cela même nous même nous personnellement que ce soit carolina ou moi nous ne serions jamais n'aurions jamais réussi à soigner on va dire nos bobos nous aurons jamais réussi à passer outre nos difficultés au niveau au niveau santé je n'ai pas honte de le dire et carolina non plus n'a pas honte de le dire de de l'énoncer on l'a déjà énoncé dans une de nos vidéos avant de passer au cru le système hormonal de carolina est hs voilà il était hors service rien ne fonctionnait elle avait plus de règles depuis plus de dix ans vous imaginez depuis plus de dix ans il n'y avait plus de règles du tout aucune elle a été voir des spécialistes elle a été voir des gynécologues le seul conseil qu'on lui a dit enfin le seul conseil qu'on lui a donné la première déjà la première chose qu'on lui a dit c'est écoutez madame ben je pense que ça va être compliqué pour vous et difficile pour vous pas de remettre les choses la seule chose la seule solution qu'on peut vous conseiller aujourd'hui c'est de prendre la pilule donc en fait il conseillait malgré ses soucis de santé de prendre la pilule pour pouvoir justement on va dire avoir des règles mais des choses on va dire artificielle pour pouvoir justement on va dire lui donner l'illusion en fait que tout allait bien dans son corps alors qu'en réalité ça ne fonctionnait pas mais en fait ces situations n'aurait pas rétabli les choses en prenant la pilule ça n'aurait pas rétabli les choses ce qui se serait passé c'est simplement donner une illusion que son système hormonal fonctionnait en fait alors qu'en réalité c'était pas du tout le cas mais surtout ça aurait engendré encore plus de toxines dans son corps vous savez très bien comment la pilule fonctionne vous voyez donc la réaction de carolina ou voilà sa réponse face à tous ces conseils on va dire en médicaux ça a été non voilà non merci voilà je préfère choisir une autre solution et je vous parle de cela on n'était pas encore au cru on a basculé au cru six mois je dis bien six mois son système hormonal est passé de zéro à ça voilà il a basculé à 180 degrés six mois les règles de carolina sont revenus six mois son système hormonal se mit à fonctionner de manière parfaite voilà et aujourd'hui nous sommes parents d'une petite fille adorable crudivore comme nous aujourd'hui vous imaginez un petit peu donc si on n'avait pas pris cette décision de passer au cru et ce n'est pas seulement à nos conseils que donc que vous n'aurez pas non que vous n'aurez pas pu bénéficier aujourd'hui dont vous n'aurez pas bénéficier aujourd'hui si on n'était pas passé au cru les consultations nos accompagnements les personnes qui sont venues se soigner grâce à nous n'existerait pas aujourd'hui si nous n'étions pas passé au cru il n'y aurait pas une formation de thérapeute aujourd'hui si nous n'étions pas passé au cru alchimie d'éveil n'existerait pas aujourd'hui mais pire encore si nous n'étions pas passé au cru notre fille aujourd'hui peut-être n'existerait pas oui parce que est ce que le système hormonal de carolina se serait remis en route ou pas avec ou sans avec par ensemble cru non je pense pas c'est grâce au cru aujourd'hui que toutes ces choses se sont mis en place et pour nous c'est une reconnaissance incroyable d'être crudivore aujourd'hui on ne peut que partager toutes les merveilles qui se sont produites et qui se sont qui se passent chaque jour dans notre vie grâce à l'alimentation vivante vous voyez et aujourd'hui je ne serais peut-être pas en train de transmettre les formes sacrées aujourd'hui vous voyez une tonne de choses une tonne de choses un ensemble de choses qui grâce à l'alimentation vivante nous permettent aujourd'hui de nous tenir debout et d'être là devant vous en parfaite santé tant au niveau physique au niveau émotionnel au niveau énergétique et aussi au niveau spirituel et de vous transmettre des informations sensées de vous transmettre des informations conscientes donc aujourd'hui vous êtes encore à vous poser la question je parle aussi aux personnes qui souhaitent devenir thérapeute en alimentation vivante et qui ont un travail énorme incroyable à faire vous êtes encore à vous poser la question de demander à pierre paul jacques ou autour de vous de venir valider oui ou non avec un seau voilà si oui ou non vous devez rentrer dans l'alimentation vivante en tant que thérapeute ou pas mais ces personnes n'ont aucune conscience de ce qui vous attend ces personnes n'ont aucune conscience du travail que vous avez dans les que vous allez avoir que vous avez dans les mains ces personnes n'ont aucune conscience de tout le pouvoir que vous allez emmener avec l'alimentation vivante pour pouvoir aider les personnes qui n'attendent que ça parce que vous avez un travail à faire parce que vous avez une aide importante à apporter aux autres voyez donc demander aux autres de venir valider si oui ou non vous devez devenir thérapeute aujourd'hui ça ne sert à rien vous devez prendre la décision maintenant pouvoir devenir thérapeute parce que c'est vous êtes fait pour ça c'est ce qui vous attend vous posez la question de savoir si oui ou non vous devez vous engager par rapport à cette formation vous n'avez pas à hésiter la force de la nature est derrière vous l'énergie de la nature est derrière vous le pouvoir de l'énergie de la nature vous soutient à tous les niveaux Gaïa est là pour vous donner les informations sur ce que vous devez faire ou pas par rapport à vos thérapies vous êtes dans quelque chose d'original vous êtes dans quelque chose qui est fait et qui a été transmis à l'humain ici sur la terre lorsque nous avons été posés mis sur cette terre c'est pour pouvoir consommer des fruits et des légumes et ce n'est pas pour pouvoir ôter la vie des êtres pour pouvoir comment dirais-je voilà nous nourrir et nourrir nos corps ce n'est pas compatible avec l'énergie humaine ce n'est pas compatible avec notre spiritualité ce n'est pas compatible avec ce que nous sommes dans sa globalité vous pouvez aujourd'hui continuer de manger de la viande c'est votre choix je vous donne des faits je vous donne une information qui est propre à l'humain de manière on va dire originelle originelle on n'est pas en train de parler d'une affabulation d'une espèce de voilà manger des cadavres aujourd'hui parce qu'il en est voilà vous pouvez me dire tout ce que vous voulez la viande ce sont des cadavres lorsqu'on parle d'humain et humain mort on va dire ce n'est pas de la viande on dit c'est un cadavre et lorsqu'on parle des animaux on met un joli paquet cadeau dessus en disant mais oui c'est de la viande non c'est des cadavres c'est un cadavre un animal mort c'est un cadavre un poisson mort c'est un cadavre voyez et donc les fameux fruits de mer qui ne sont pas des fruits de mer qui sont des animaux un joli paquet cadeau encore autour pour voilà cacher la réalité des choses les fruits de mer ce sont des animaux ce sont des cadavres une fois que vous les avez consommés une fois qu'ils sont morts avant même les consommer ce sont des cadavres donc vous avez le choix aujourd'hui mais là n'est pas la question je m'adresse ici aux personnes qui hésitent encore à devenir thérapeute en alimentation vivante et qui ont justement un travail incroyable un rôle incroyable à faire sur cette terre aujourd'hui là maintenant aujourd'hui il ya quelque chose d'incroyable qui vous attend et vous êtes à vous poser la question de savoir si oui ou non voilà est ce que je devrais faire cette formation pas alors qu'au fond de vous vous savez vous êtes conscient que c'est ça voilà qui vous qui vous attend et c'est vers ça que vous devez aller mais vous demandez encore aux autres à gauche et à droite pour savoir si oui ou non voilà est ce que je devrais aller est ce que je ne devrais pas aller mais je le redis encore elles n'ont aucune conscience de tout le travail qui vous attend elles n'ont aucune conscience de toutes les personnes que vous allez pouvoir aider elles n'ont aucune conscience réellement de tout ce qui est ce que voilà tout ce qui va vous soutenir de tout ce que vous allez entraîner par rapport à cette formation donc arrêtez de demander à gauche à droite prenez la décision interne d'aller vers cette alimentation et prenez la décision de devenir aujourd'hui thérapeute en alimentation vivante parce que aujourd'hui on a grandement besoin de thérapeute en alimentation vivante regardez autour de vous il y en a combien de thérapeutes en alimentation vivante vous en connaissez combien vous en connaissez combien voilà donc prenez la décision prenez le téléphone appelez nous et inscrivez vous pour la formation comme nous nous avons sauté le pas aussi et nous avons aujourd'hui la la possibilité de transmettre cette sagesse et surtout voilà nous avons aujourd'hui cette incroyable joie et bonheur de voilà d'être dans l'alimentation vivante et de pouvoir bénéficier de tout ce qu'elle est capable de nous apporter je le redis encore si nous n'avions pas été là si nous n'avions pas sauté le pas dans l'alimentation vivante je le redis encore si nous n'avions pas sauté le pas dans l'alimentation vivante il n'y aurait pas d'alchimie d'éveil les conseils que vous avez aujourd'hui vous ne les aurez pas les consultations les accompagnements vous les aurez pas les thérapeutes aujourd'hui qui ont été formés et qui se forment et qui vont pouvoir aider les autres pas peut-être que ça n'existerait pas non plus je le redis encore notre magnifique fille qui est là vous pouvez voir aujourd'hui sur cette chaîne n'existerait peut-être pas parce que c'est grâce à l'alimentation vivante que carolina a pu remettre en route tout son système hormonal et tout son système de procréation vous voyez donc ne sous-estimez pas la force de l'alimentation vivante ce ne sont pas les autres qui ne savent pas exactement ce qu'il en est qui vont venir vous dire si oui ou non vous devez devenir thérapeute aujourd'hui écoutez les vrais conseils prenez les bonnes informations et surtout arrêtez d'aller prendre des informations à gauche à droite sur des toiles sur des infos sur des sites où les personnes donnent leur avis sur quelque chose dont ils n'ont aucune conscience et dont ils ne savent absolument rien donc plongé dans l'alimentation vivante et devenez thérapeute parce que si on a besoin aujourd'hui grandement de thérapeute on a besoin aujourd'hui grandement de personnes pour pouvoir aider les autres voilà merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt sur notre chaîne au revoir